Maintenant, la négociation. Comme j'ai dit, le gouvernement, il n'a pas tardé de se mettre à travailler pour condessiner l'opinion publique. Puis, il y a plein de citations, plein de choses qu'on pourra pointer pour dire, là, soit c'est nous autres qui visent l'opinion publique pour s'assurer qu'ils disent que, oui, c'est vrai, le secteur public, là, c'est des gros durs. Quelques citations. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'ensemble du Canada, en raison de la crise économique, plusieurs entreprises et quelques gouvernements ont imposé le geste salarial à leurs employés et ont même demandé des diminutions de salaire. On va tenir compte à la fois de l'importance de préserver les services publics et la capacité de payer les contribuables. Ce sera des offres réalistes et responsables qui respecteront notre plan de retour à l'équilibre budgétaire. Je vais vous rappeler ici que la masse salariale des employés de l'État représente 55% du budget du Québec. Pour améliorer les conditions de travail des employés de l'État, vous comprendrez que les moyens d'en dispose le gouvernement sont limités et j'espère que nos partenaires syndicaux le réalisera. Tout ça, c'était après le dépôt du gouvernement en 2009, Monique Gagnon-Tremblay. Donc, en 2009, même chose, on conditionnait l'opinion publique pour dire qu'on n'a pas les moyens. D'ailleurs, cinq ans plus tôt, mais six ans plus tôt, finalement, en 2003, Jean Charest, devant le forum des jeunes libéraux, il disait, dans cinq ans, 2003, dans cinq ans, le Québec sera plus solide. Et après, il faisait un plaidori pour indiquer pourquoi il fallait qu'ils prennent des lignesurs sur les négociations qu'ils amoissaient. Parce qu'ils ne voulaient pas passer la facture aux jeunes. D'ailleurs, il a joigné les employés de l'État de se montrer raisonnables. Un mot qui revient souvent. Et ça, avant d'imposer un décret déraisonnable. qui commençait avec deux ans de gel salarial. Pas longtemps après, il a pris les moyens pour passer la facture aux jeunes. En réduisant les impôts, notamment pour les mieux nantis, et en paie du prix, ce moment-là, avec des déficits qui continuent. Notre ligno, bien sûr, c'est une négociation très publique, puis on ne peut pas échapper à ça. Nous sommes traités de gros dur, malgré le fait que nous demandons 13,5 % sur trois ans. Puis vous avez tous les blogueurs, tout le monde qui ont d'autres intérêts, qui disent comment on est complètement déconnectés. Pourtant, pourtant, les médecins, lors d'une négociation très discrète, qu'on n'entendait pas parler, réussissent à aller chercher 67 % sur 5 ans. D'ailleurs, question. Qu'est-ce qu'il faut demander pour avoir 67 % en 5 ans? Je présume qu'il y a eu une négociation. Je présume qu'ils en demandaient plus que ça. Nous, il faudrait demander quoi pour avoir quelque chose de raisonnable comme 13,5 %. Donc, fin des années 90, c'était le fameux déficit zéro. Il fallait être raisonnable parce qu'on se poursuivait le déficit zéro. 2003, c'était les jeunes. On ne veut pas endetter les jeunes, pas toujours. Puis le dégrès qui a suivi, puis mon égou gagnant tremblait en 2009 pour dire, on n'a pas les moyens, on vient de vivre une crise. sur laquelle ça nous coupe les moyens pour reconnaître le travail des salariés de l'État. Chaque fois, chaque fois qu'il y a une négociation, en conditionnant l'opinion publique pour dire, on n'a pas les moyens de reconnaître le monde qui travaille dans le secteur public. Chaque fois. Donc, si on dit, bon, mais là, c'est encore la même situation, il faut le déficit zéro d'ici 2007, il va falloir passer encore la tour, c'est parce que la tour ne viendra jamais. Jamais. si nous ne le prenons pas. Donc, moi, je pense que d'ailleurs, le comité de négo a travaillé beaucoup avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce que le comité va vous présenter aujourd'hui, en tenant compte de notre priorité. priorité qu'on s'est donné ensemble. Lorsqu'on l'a dit, ça fait un an et demi qu'on dit ça ne sera pas facile, le prochain négo. Mais, évidemment, le dire entre nous, puis voir ce qui se passe avec le gouvernement depuis le 7 avril, ça fait ce pareil. Il y en a de nos membres qui disent, ouais, on va-tu être capable? c'est-tu le bon moment pour faire cette demande-là? Nous, notre travail, au cours de la prochaine année, c'est le travail de dire, c'est comme ça, 7 négo, c'était comme ça, les derniers 3 négo, puis ça va être comme ça, le prochain négo. on peut bien attendre. Mais ça va être comme ça chaque fois. Et si on ne se donne pas les moyens pour chercher une repense raisonnable à des demandes raisonnables, mais ils ne l'auront jamais, ils ne nous l'offront pas. malheureusement, on ne peut pas faire des négociations en secret puis partir avec 67% sur 5 ans, ça n'arrivera jamais pour nous. Il faut que on soit visible, puis d'abord faire le débat avec notre monde pour dire pourquoi il faut le faire. Parce qu'il y a des sérieux conséquences à ne pas faire ça maintenant. De plus en plus de pénuries du monde qui disent je vais travailler ailleurs parce que d'abord le niveau de demande sur nous autres pour livrer la marchandise, peu importe le salaire, on en a jusque là. On rure à 100 000 à l'heure tous les jours. puis en plus on perd vis-à-vis les autres secteurs année après année. Si nous n'adressons pas cette question-là, oui, c'est nous qui payons le prix en perdant sur notre pouvoir de chat, en perdant vis-à-vis les autres secteurs qui avancent, mais nous perdons aussi sur notre capacité de retenir puis attirer du monde dans le secteur public qui en a besoin dans ce temps-ci. Dans ma campagne, merci à vous, j'ai le plaisir de visiter plusieurs syndicats. D'ailleurs, un gros bravo, je trouve qu'il y a du monde qui en travaille fort pour réussir cette campagne-là au niveau des syndicats locaux. puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Mais il en parle aussi de comment c'est pesant de travailler dans le secteur public puis si ce n'est pas l'enrichissement de travailler avec le monde, il y a beaucoup de monde qui remettra dans le secteur public. Donc, notre négociation est très connectée sur la réalité puis le besoin non seulement de nous reconnaître, mais d'être capable d'attirer du monde puis les retenir. Maintenant, évidemment, cette semaine, on est sur la question sectorielle. Si j'ai fait un bout sur la question de la table centrale, c'est à cause de tous les ajustements qu'on voit sur le secteur public, mais c'est aussi parce que lorsque le comité de négociation a regardé quoi vous présentez à partir de vos commentaires et en conseil et avec les envois qui ont été faits via sondage, ils ont dit première des choses, il faut que nous présentons quelque chose qui ressemble à eux. Vous avez en jugé, mais moi, je pense qu'ils ont réussi à présenter quelque chose qui ressemble à eux. Deuxième des choses, ça va tenir compte justement de nos préoccupations sur la charge de travail et la privatisation qui se passe, parce que même sur la question de la privatisation, il y a beaucoup d'argent à les récupérer. Troisième des choses, ils ont dit que ça va aussi tenir compte de notre priorité. donc c'est dans ce contexte-là qu'on va faire le débat cette semaine et nous espérons que lorsqu'on va partir d'ici, que le membre va dire là, on a un cahier, un dépôt qu'on peut présenter avec fierté à nos membres qui vont comprendre le contexte dans lequel qu'on est, qu'ils vont se dire pour ça, pour ça, nous sommes prêts à nous battre parce qu'il n'y a pas de bluff. Malheureusement, on ne peut pas prétendre qu'on va monter toute une mobilisation et que ça va donner des risottos. Il va falloir qu'on soit convaincus que ce qui donne notre cahier de charge, notre dépôt, ça vaut la peine de se battre pour, parce que sinon, il n'y aura rien. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va faire les débats. Je suis convaincu qu'ils vont être très enrichissants. Je vous souhaite des bons débats. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci.